Jadiru madihi, alimu l'asri qa'ido, wa badiru talami l'jahli l'jahli qa'ido, aramarkabi l'achwaka turfa l'balagati l'azhi ja'uho fi dorki wasfika ja'ido. Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs noms comme nous l'avions vu. Il a des noms qui sont exotériques, mais il a aussi une infinité de noms ésotériques. Quand on parle des noms exotériques, on veut dire par là des noms des 19 noms. Les 19 noms, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce fameux hadith connu et célèbre, où il dit que l'inna lillahi tis ata wa tis awna isman al-mi-akr illa wahid. Et dans une autre version, d'ailleurs qui est encore dans le Sahih de l'Imam Al-Bukhari, c'est que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah possède 99 noms et pour préciser le fait qu'il ne veut pas signifier le nombre conséquent de ces noms, il dit 100 qui manquent 1. Donc pour signifier que ces noms sont exactement 99. Voilà qu'on appelle Al-Asma al-Fosna. Et donc les plus beaux noms, les plus beaux noms d'Allah, donc Al-Asma al-Fosna. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui les cerne entrera au paradis. Donc le fait de le cerner implique le fait de le parqueriser, donc de le mémoriser, de mémoriser ces noms, mais aussi d'avoir une incarnation par rapport à ces noms. Donc de les incarner. On verra incha'Allah, et d'avoir aussi l'attachement par rapport à ces noms, vis-à-vis de ces noms. On verra incha'Allah ce que signifie l'attachement et l'incarnation des noms divins, incha'Allah ta'Allah, quand on arrivera sur le nom Allah, sur l'explication du terme Allah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallamah, en disant cela, et dans une autre version, donc il a dit, il a parlé de ces hadiths d'une manière plus explicite, et donc plus clémente, et en disant que, donc celui qui le mémorise. Voilà, celui qui mémorise, ou qui porte, parce que le fait de hafiza signifie mémoriser, et palkériser, mais aussi cela signifie sauvegarder. Voilà, donc c'est-à-dire celui qui aussi a une certaine sauvegarde, vis-à-vis de ces noms-là, donc sur son comportement, etc. Mais plutôt sur la façon de le mémoriser, sur la mémorisation. Et donc celui-là entrera au paradis. Maintenant, les savants, comme nous l'avions souligné lors des séances précédentes, les savants ont beaucoup fait des hadiths, c'est-à-dire des efforts d'interprétation, d'explication, d'exégèse de cela, et donc chacun, selon sa vision des choses, et selon la clairvoyance qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a doté, a donné 99 noms. Voilà, 99 noms. Et donc, ces 99 noms, celui qui les mémorise, donc entrera au paradis. Et donc, euh, donc c'est 99 noms, donc sont, euh, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, donc à 99 noms, qui sont à l'asma, l'asma les plus beaux noms. Mais il y en a d'autres qui sont exotériques, mais qui ne sont pas dénombrés ou décomptés parmi ces 99 noms-là. Parmi ceux-ci, il y a, par exemple, Sattar, il y a, par exemple, Zul'Harch, il y a, par exemple, Zul'Harch, il y a, par exemple, Zultaul, il y a aussi, euh, Shadiulul'Iqad, il y a, etc. Donc, il y en a plusieurs autres noms, euh, qui, voilà, euh, dont Allah subhanahu wa ta'ala dispose, et qui ne sont pas des noms, des noms exotériques. Donc, ce sont des noms exotériques. Et donc, parmi ces noms exotériques, euh, il y a, euh, il y a aussi, par exemple, Alkafi, etc. Et tous ces noms-là ne sont pas décomptés parmi les 99. Voilà. Voilà. Et il y en a parmi les 99 qui sont comptés par les uns et ne sont pas, donc, comptés par les autres. Donc vu qu'il y a une répétition de certains, par exemple, Malik et Malik, Malik et Malik. Par exemple, on voit dans le cas ici, c'est le Hadjimalik, Sirat Yalala Karam, Yalala Rahman, Yalala Rahim, Yalala Malik, donc c'est pas Malik, voilà c'est Malik. Et donc, et d'autres apportent par exemple Malik au lieu de Malik, vu qu'ils se disent que ces deux là se rapprochent, voilà ces deux noms là se rapprochent. Et donc ce ne sont pas, mais malgré qu'ils se rapprochent c'est vrai, mais chacun voit selon, par exemple en rapportant le mot Malik ou Moulk, en fait Malik ou Moulk, contient en même temps ces deux là. Parce que c'est, c'est-à-dire le détenteur de la royauté, le détenteur de la royauté. Et donc c'est Malik ou Moulk, voilà, donc qui fait que tous les deux sont représentés dans ce nom là. Et donc il y a aussi d'autres noms qui sont connus et par exemple Al-Abad, c'est-à-dire l'éternité ou l'éternel. L'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala à ce nom là, mais ce nom là par exemple n'est pas cité par beaucoup d'autres. Alors certains cites ce nom là, et d'autres cites, d'autres qui, voilà. Donc en remplaçant celui-ci par d'autres. Par exemple, Al-Wahid et Al-Akhad. Donc Al-Wahid et Al-Akhad, certains voient ou pensent, en tout cas jugent, que Al-Wahid et Al-Akhad sont presque identiques. Donc c'est pareil, et donc à partir de ce moment là, il faut juste citer l'un et non l'autre. D'autres pensent qu'ils sont deux différents, deux noms, complètement différents. Et donc qu'il faudrait les citer, voilà, les citer tous les deux parmi les 99. Donc c'est une question dictérable, donc cette question là est massale dictérable. Voilà, c'est une question qui relève de la jurisprudence et que donc chacun regarde selon sa clairvoyance et l'inspiration qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a adoptée et pour exprimer ces noms là, voilà. Et donc c'est pour cela qu'on voit que Imam Al-Ghazali, al-Hutullah alayhi, dans Al-Maksa al-Asna, al-Asna, al-Ghazali, al-Hutullah al-Akhad, al-Ghzib, al-Akhad, al-Asna, al-Ghazali, al-Akhad, al-Ghazali, al-Afdoubi, al-Akhad, al-Asna. Donc lui aussi a nommé, a rédigé un livre sur l'exégèse de 99 qu'il a nommé Al-Asnaf et Asma'Allah al-Husna. Et l'imam Al-Koshayri a aussi rédigé un livre sur le charhe d'Asma'Allah al-Husna, etc. Donc il y en a plusieurs autres. Et dans Al-Kamalatoul Ilahia, l'imam Abdelkarim Al-Djili a aussi écrit, a explicité, a rapporté des noms aussi des vins de 99 noms, etc. Et chacun aussi on voit, mais il y en a d'autres qui ont rédigé des livres sur ce sujet, c'est juste à titre indicatif. Qu'on a cité ces vénérés savants et saints, radiyallahu ta'ala am'adma'en. Donc, mais si on voit la liste proposée par chacun, on voit des différences par-ci et par-là. Mais voilà, en tout état de cause, c'est 99, il y en a 99. Voilà, il y en a 99 et maintenant cette question n'est que de l'ordre de jurisprudence, voilà, strict. Et donc parmi les 99 noms d'Allah, il y en a d'autres donc qui ne sont pas décomptés ni par les uns ni par les autres. Et pourtant, donc c'est parmi la liste qu'on a cité tout à l'heure, et pourtant ce sont des noms exotériques, connus, voilà. Par exemple, le Allah subhanallah, el-Sapha, ou al-Mu'ati, ou al-Mu'nji, etc. Ça, tout le monde le connaît, bon, je veux dire dans le milieu scientifique, voilà, des sciences religieuses, je veux dire. Ce sont des noms connus, voilà. Et pourtant, voilà, al-Khafi, etc. Et pourtant, même si, ou bien Zul'archi, 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 qui est dans, qui sont même dans le Coran, et pourtant ce sont des noms qui ne sont pas décomptés parmi les 99, voilà. Voilà, alhamdoulilah. Donc, même ce sont des noms exotériques. Il y a, donc, Allah subhanallah donc a plusieurs noms exotériques. Il n'y a pas que ces 99 là, mais ces 99 sont les plus beaux noms. Comme Allah subhanallah, lui-même, le dit. OU relâchement, reliefs d' 약our et outb overall, OU MEGA . OU LÀ LÀH, AL REGHM AND GILJA . Et également, le nom de la personne, le nom de la personne, le nom de la personne. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, détient les plus beaux noms. Et ces plus beaux noms sont connus, en tout cas, que le nombre est de 99. Maintenant, les autres aussi sont des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et exotériques. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, détient aussi une infinité de noms. Une infinité de noms, ésotériques. Voilà. Même pour parler d'abord des noms exotériques, les savants divergent sur le fait de pouvoir faire ce qu'on appelle un itihad. Il y a un effort de jurisprudence pour dire Allah, subhanahu wa ta'ala, en tout cas, pour donner un nom à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas rapporté ni par le Coran ni par la Sunna. Par exemple, voyons, parmi les noms tout à l'heure dont on disait, il y a par exemple Al-Kadim. Al-Kadim, donc Allah, subhanahu wa ta'ala et Al-Kadim. Al-Kadim, c'est l'intérieur, le précédent. Alors, le devancier, voilà, le devancier absolu. C'est ça Al-Kadim, le devancier absolu. Donc, il est venu, il est là avant tout le monde, au tout début. Mais de manière absolue, dans l'internité absolue. Et ça, le devancier absolu, Al-Kadim, est un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, connu et rapporté dans la Sunna. Rapporté dans la Sunna. Et pourtant, ce nom ne fait pas partie des 99. Voilà. Mais, donc, les 99 ont la particularité de regrouper pour les autres noms. C'est ça leur particularité. Donc, ils ont la particularité. C'est pour cela que, certains voient, même des gens qui sont dans le Coran, comme Al-Ahad ou Al-Wahih, et ils prennent l'un et pas l'autre. Ou Malik et Malik qui sont tous les deux dans le Coran. Rapporté dans le Coran. Et, pourtant, certains ne considèrent que Malik et d'autres ne considèrent que Malik. Vous voyez ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que ces 99 ont juste la particularité de regrouper tous les autres. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501